Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 107ème jour de la guerre entre Israël et le Hamas, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 18h. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Un membre du Hezbollah et une femme ont été tués lors d'un raid israélien visant leur véhicule dans le village de Kafra, non loin d'un poste de contrôle de l'armée libanaise. Au moins trois autres membres du Hezbollah ont été blessés dans une voiture circulant à proximité. Dimanche matin, des tirs d'artillerie israéliens ont visé les environs des villes d'Aïtaroun, Maroun al-Ras, Maïs al-Jabal, Yaroun, Hamames, Bourj al-Molok, Jebin, Shehin, la plaine de Marjayoun et le périmètre du village de Hmeish. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé les casernes de Branit, le site de Ruaïsat al-Khan, dans les fermes de Sheba occupées. Et le site de Habab el-Boustan le dimanche. Dans la bande de Gaza, les opérations israéliennes restent concentrées autour de la ville de Ranyounes, dans le sud de l'enclave, devenue l'épicentre des combats. D'autres affrontements ont été rapportés dans le nord autour de Jabaliyah. A noter que des roquettes palestiniennes ont également été lancées vers le sud d'Israël où les sirènes d'alerte ont retenti, notamment près du village de Kisoufim, proche de la frontière avec le territoire palestinien. Ce dimanche, le seuil des 25 000 palestiniens tués a été franchi avec un bilan qui s'élève désormais à 25 105 morts et 62 681 blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza. Côté israélien, le bilan reste le même, malgré l'annonce régulière de soldats israéliens morts au combat. Environ 1140 personnes sont mortes, selon un décompte de l'AFP, basé sur les derniers bilans des autorités israéliennes. A l'international, l'actualité s'est concentrée sur les efforts diplomatiques pour un plan de paix. Le leader du Hamas a rencontré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, pour évoquer la libération des otages, l'instauration d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible, ainsi qu'un plan pour une solution à deux États. Deux réunions ont également eu lieu. L'une a rassemblé des diplomates des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Une autre a eu lieu à Bruxelles, à l'initiative de l'Union européenne, où s'est rendu le ministre israélien de l'énergie, Israël Katz, qui a réuni des représentants de l'Arabie saoudite, de l'Arjordanie, de l'Égypte et de l'autorité palestinienne. Les deux réunions ont pour ambition d'aboutir à un plan de paix envisageable. Mais les déclarations récentes de l'exécutif israélien donnent peu d'espoir quant à l'établissement d'un État palestinien à court terme, sujet sur lequel le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a réaffirmé son déposition. Une réaction jugée décevante par le Royaume-Uni, alors que davantage de pays occidentaux appuient leur soutien à la création d'un État palestinien ces derniers jours. Le Hamas a également déclaré qu'il rejette tout projet international ou israélien sur l'avenir de Gaza et a affirmé que le chaos des attaques du 7 octobre avait conduit à des erreurs, tout en jugeant que ces dernières étaient une étape nécessaire pour contrer les complots israéliens. Passons à la situation humanitaire qui reste désastreuse dans la bande de Gaza. Le ministre de la Santé de l'Enclave a déclaré qu'aucun progrès n'avait été fait pour augmenter l'acheminement, davantage d'aides sur place. Selon un journaliste de l'AFP, des dizaines de déplacés bidon à la main patientaient dimanche lors d'une distribution d'eau organisée par Médecins sans frontières à Rafa, dans l'extrême sud de Gaza, où se sont réfugiés des centaines de milliers de déplacés. Au dernier décompte, plus d'1,7 million de Gazaouis sur les 2,4 millions coincés dans ce territoire assiégé ont dû quitter leur foyer une, voire plusieurs fois depuis le début de la guerre. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com, dans la section Guerre Israël Hamas ou sur toutes nos plateformes de médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada